et donc c'est une source fiable on a des vidéos le vidéo est disponible parce que on a des éléments dans les prisons on a des éléments qui s'occupe la situation des prisonniers en guinée ils sont en train de torturer osmaniga wali diallo ils sont en train de bastonner torturer osmaniga wali diallo avec selou balde l'ancien député de l'IFDZ nominale dit l'abbé c'est pour vous faire à la connaissance personne ne doit pas dire que vous n'étiez pas au courant personne ne doit pas dire que vous n'étiez pas au courant ils sont en train de torturer osmaniga wali diallo très mauvais ils sont en train de torturer une manière très mauvais donc c'est pour vous faire à la connaissance attend je ne sais pas qui mais appelle comme ça mes frères guinéens c'est pour vous faire à la connaissance personne entre vous personne entre vous doit pas dire que vous n'étiez pas au courant ils sont en train de torturer osmaniga wali diallo très mauvais même une manière très méchante avec selou balde c'est pour vous faire à la connaissance ils sont en train de torturer une manière très mauvais à osmaniga wali diallo dans les prisons osmaniga wali diallo et son état vraiment ils sont ils sont beaucoup fait souffrance à osmaniga wali diallo ils sont en train de torturer il dit que osmaniga wali diallo avec selou balde il dit que l'un des cerveaux de l'IFDZ l'un des hommes qui est de grands piliers de l'IFDZ que maintenant il faut qu'ils font le torturer à mort donc avec selou balde vous devrez connaître selou balde osmaniga wali diallo ils sont en train de torturer nous on a des vidéos parce qu'on a des éléments les policiers qui sont dans les prisons donc on a des éléments on a des informations sources fiables donc ils sont en train de torturer osmaniga wali diallo ils sont en train de torturer selou balde c'est pour vous faire à la connaissance on a des sources bien fiables on a des vidéos après si quelqu'un a contesté que c'est pas vrai nous on va lancer les vidéos tout le monde va vivre dans les réseaux sociaux on a des preuves quand je suis là je peux pas dénoncer quelque chose que là où je n'ai pas eu des preuves donc j'ai des vidéos donc là où ils sont en train de torturer osmaniga wali diallo là où ils sont en train de torturer selou mais surtout osmaniga wali diallo parce que il dit que c'est l'un des influences au sein de l'IFDZ c'est l'un des cerveau pensé c'est l'un des personnes qui est bien déterminé qui a de courage qui a de détermination maintenant c'est l'agression pour laquelle ils sont en train de torturer donc tout le monde devrait être au courant de ça selou balde osmaniga wali diallo ils sont en train de torturer et torturer et torturer donc cela va c'est pour un commencement d'abord avant que je vais commencer mon vidéo il faut que je vous et je vous prends comme témoin vous devrez être témoin ils sont en train de torturer osmaniga wali diallo ils sont en train de torturer selou balde député et nominal de l'abbé ancien député et nominal de l'abbé selou balde donc c'est pour vous faire à la connaissance maintenant allez-y pour l'objectif de vidéo mais tout le monde doit connaître d'abord pour le commencement Ousmaniga wali diallo son état est critique parce que je suis en train de torturer d'une manière vraiment très très triste même très douloureuse mes frères guinéens je vais commencer d'abord pour le discours de la france je vais commencer d'abord cette malhonnête sanguinaire imposteur alpha donc le communiqué de rpz vous avez fait un communiqué en répondant de emmanuel et macron moi je suis guinéens fier d'être guinéens mais vous êtes en train de faire la machiavelie amalgame ne marche pas machiavelie ne marche pas donc 2.2 mesures ne marche pas il faut que vous quittez dans la hypocrisie parce que vous n'êtes pas crédible maintenant et quand vous dit que la guiné que quand emmanuel et macron a attaqué et dit qu'il ne reconnaît pas le victoire d'alpha kondé quand emmanuel et macron a dit qu'il ne peut pas féliciter alpha kondé maintenant vous prendre ça comme un tremblement de terre vous dit que vous allez aller manifester à l'ambassade de la france maintenant tandis que vous êtes en train de condamner les manifestations dans notre pays maintenant vous vous avez le droit d'aller manifester à l'ambassade de la france c'est quelle hypocrisie maintenant pourquoi maintenant quand la guiné c'est un pays souverain les gens qui sont les gens qui sont félicités les gens qui ont félicité alpha kondé pourquoi vous n'avez pas dit ces gens là qu'ils ne doivent pas féliciter alpha kondé parce que la guiné c'est un pays souverain la guiné a les indépendants et la souveraineté pourquoi vous n'avez pas dit ces gens là maintenant comme Emmanuel est macron donc vous voulez manipuler, privatiser les pensées ce qu'Emmanuel Macron a pensé pour dire qu'elle ne peut pas le féliciter maintenant vous voulez le mobiliser d'une manière et donc je pensais que vous êtes bien tassé de votre pantalon donc ça ne marche pas maintenant la guiné c'est un pays souverain pourquoi vous souffrez si la guiné c'est un pays souverain la guiné a des indépendants pourquoi ? tandis que vous êtes indigné vous êtes nervé parce qu'elle n'a pas félicité alpha kondé il vous dit que vous allez organiser une manifestation devant l'ambassade de la France c'est la hypocrisie c'est la France qui a nourri alpha kondé alpha kondé est venu en France et mineurs non accompagnés alpha kondé est venu en France il a demandé asile politique il a demandé de refuser et mineurs non accompagnés donc la France a donné les protections la France a donné les passeports pourquoi nos mamans n'ont pas dit que la guiné c'est un pays souverain pourquoi alpha kondé n'ont pas dit non la guiné c'est un pays souverain il n'a pas besoin de passeports français le France l'état français a laissé alpha kondé pourquoi alpha kondé n'a pas dit que lui il est guiné il est fier d'être guiné qu'il n'a pas besoin de laisséments sociaux de l'état français ils ont donné la nourriture pourquoi alpha kondé n'a pas renoncé la nourriture à l'état français ils ont donné les médicaments pour les soigner pour l'hôpital pour donner les médecins très temps alpha kondé maintenant pourquoi alpha kondé n'a pas renoncé que lui il est guinéen il n'a pas besoin de la santé française l'état français mais pourquoi il n'a pas renoncé ça quelqu'un qui t'a nourri quelqu'un qui t'a donné les vêtements quelqu'un qui t'a donné les logements ils ont tout fait pour alpha kondé donc maintenant pourquoi en ce moment il n'a pas renoncé c'est la hypocrisie donc c'est pour être ingratitude il devrait être reconnaissant envers de l'état français c'est être malhonnête c'est être malhonnête il est ingratitude c'est la malhonnêteté c'est la messiancité il a mal récompensé l'état français ça c'est être méchant l'état français ils ont tout donné à alpha kondé même son pantalon même son fétis son slip c'est l'état français qui l'a donné son slip même même là où quand il va à la toilette même le papier il sait qu'il nettoie le papier c'est l'état français qui l'avait donné donc il ne doit pas être ingraté jusqu'à ce niveau il ne doit pas être malhonnête sans reconnaître le bon fait de quelqu'un donc maintenant aujourd'hui vous critiquez l'état français vous dites tout pour l'état français parce qu'il n'a pas accompagné ce que vous voulez parce qu'il n'a pas donné la légitimité quelque chose qui est illégal vous avez fait la violation flagrante de la droite de l'homme maintenant vous voulez que la France va accompagner l'injustice va vous accompagner dans l'injustice non détrompez-vous ça ne marche pas ça ne marche pas ça ne marche pas et ça ne marchera pas donc l'état français a bien fait parce qu'il ne peut pas féliciter Alpha-Condi ça c'est pour vous faire la connaissance nous sommes le moment de la transition on va créer la transition inclusive sans Alpha-Condi nous on va créer la transition non sans Alpha-Condi je vous dis et je vous rétère c'est la transition inclusive sans Alpha-Condi transition inclusive sans Alpha-Condi transition inclusive sans Alpha-Condi Mais bientôt, on va rentrer dans la transition. Dans un mois, deux mois, avant la fin du mois de janvier, la transition va procéder dans notre pays. Donc, pour vous informer ceux qui n'étaient pas au courant, préparez-vous. Préparez-vous dans la fin du mois de janvier. Au début du mois de février, on va procéder pour 18 mois. 18 mois de transition. Le durée de la transition, c'est 18 mois. On va procéder. C'est le moment de la transition. Il n'y en a pas de question que Alfa Kondé va continuer, pas midi 14h pour ça. Maintenant, Alfa Kondé est en train de faire l'arrêtation depuis avant hier et jusqu'à aujourd'hui. Elle a fait l'arrêtation beaucoup de policiers et beaucoup de militaires. Mais surtout les militaires. Ma mère Diagne a donné l'ordre, fait l'arrêtation beaucoup de militaires. Donc, vous devrez connaître. Même si vous faites l'arrêtation tous les militaires, nous, on va procéder à la transition. Vous, vous pensez que ces militaires-là, parce que vous avez fait l'arrêtation de ces militaires-là, de différents militaires. Maintenant, vous, vous pensez que ça consiste à cause de ça que nous, on ne peut pas procéder à la transition ? Si vous voulez, il a fait l'arrêtation tous les militaires guiléens, tous les sécurités et les défenses. Mais nous, on va procéder à la transition. Votre milice-là, nous, on a des stratégies pour bloquer la route. Donc, on ne peut pas vous donner le plan comment on va procéder. Mais nous, on sait, donc, ce qu'on doit faire. Donc, moi, je ne peux pas, monsieur Oumar So, moi, je ne peux pas répondre ton mot-là. Parce que je pense que tu es un bon citoyen. Tu as une tête à réfléchir. Monsieur Oumar So, je pense que tu es une personne qui a des cerveaux à réfléchir. Si c'est un président, démocratiquement, donc, maintenant, ce qui est en train de passer, ça ne peut pas passer. Est-ce que 2010, il a réclamé que le Zan doit les féliciter ? Est-ce que 2015, c'est lui qui a réclamé que le Zan doit les féliciter ? Pourquoi cette fois-ci, le Zan ne peut pas, et personne ne voulait pas les féliciter ? Poser des questions ? Je pense que toi, tu es une zone, talent, je pense que tu as des préoccupations pour l'avenir de ton pays. Je pense que toi, tu as des préoccupations pour comment tu peux avoir les progrès, comment tu peux avoir l'emploi, comment tu peux aider ton pauvre famille. Donc, mais, jusqu'à présent, toi, tu es, je pense, tu as bien écrit, on dirait que c'est un intellectuel, mais tu es un intellectuel ignorant. Monsieur So, Oumar, tu es un intellectuel ignorant, la même chose que comme Alpha Kondé. Un intellectuel, un jeune intellectuel ne peut pas poser cette question, ce que vous avez posé. Parce que je pense que si Alpha Kondé est démocratiquement élit, il est mal élit, donc si c'est quelqu'un qui est démocratiquement élit, la violence, le bandanissement qui est dans notre pays, l'arrêtation arbitraire, la kidnapping, la tortillation des gens à mort, ça ne peut pas procéder. Mais il est en train d'utiliser l'habit de pouvoir contre ces possibles populations. Il est en train de terroriser ces populations. Parce que, imposer la dictatoriale, parce que, force est de créer, qu'il faut que les sangs vont accepter celui du président. Donc, vous, vous allez me dire quoi ici ? Monsieur Oumar, moi j'ai du respect à votre personne. Je pensais que vous êtes une personne patriote d'abord. Parce que le patriotisme, c'est pour aimer ton pays et aimer ton peuple, et aimer les citoyens. Mais, il y a un manque de patriotisme, il y a un manque de savoir, il y a un manque d'intellectualité, il y a un manque de civisme, il y a un manque d'intellectualité démocratique. Très dommage pour toi, mon frère, monsieur Oumar Sou. Je pense que c'est un faux conte. Ce n'est pas, je pense, je suis en train de parler d'Oumar Sou, mais c'est un faux conte. Vous devrez connaître, c'est un faux conte, ce n'est pas un vrai conte. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de faux contes ici. Je sais très bien, parce que, toujours, il y a des faux contes. Mais, ce n'est pas grave. Je vais répondre à la manière, parce que je dis qu'il est Sou Umar. Donc, c'est pour cela que je dis Sou Umar. Mais, je sais que ce n'est pas Sou Umar. Donc, parce qu'il y a trop de faux contes. Donc, maintenant, la dissolution de l'Assemblée nationale. Parlons. Notre préoccupation, ce n'est pas pour désoluer l'Assemblée nationale. Donc, parce que notre préoccupation, c'est pour établir les droits constitutionnels dans notre pays. Pour faire une réforme totale à toutes les institutions. Parce que tous les départements, toutes les institutions, il y a des dysfonctionnements. Dans toutes les institutions, il y a des dysfonctionnements. Donc, maintenant, ce n'est pas seulement d'Assemblée qu'il y a des dysfonctionnements. Donc, si les gens parlent, disoudre ensemblée, disoudre ensemblée. On va disoudre ensemblée, mais il faut qu'on fasse les réformes. Les réformes d'abord à la justice guinéenne. On doit faire une profonde réforme aux jeunes de l'armée. Parce qu'il y a trop d'infiltrés, il y a trop de milices dans l'armée. Il faut qu'on fasse et on va désoudre complètement l'Assemblée pour mettre en place une nouvelle équipe de l'Assemblée. On va mettre l'Assemblée en plat. Ensemblée en plat. Donc, réconcilier les Guinéens. Ce n'est pas seulement de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce n'est pas seulement de ça. Donc, les apatries qui sont là-bas, les ennemis de la Guinée qui sont là-bas, la loi qui est en train de voter. Donc, la loi, ce n'est pas valable. Donc, si vous votez une loi, vous avez voté aujourd'hui un bilisé de 267 millions et combien de dollars américains pour le bilisé de fonctionnement. Ça, c'est dans les faussités. Tout ce que vous vous êtes en train de voter dans l'Assemblée, ça ne fonctionne pas et ça ne marche pas. On va commencer à zéro. C'est pour vous faire la connaissance. Donc, la Guinée, on va prendre une nouvelle stratégie. Le mauvais système qui est là-bas, le mauvais politique qui est là-bas, tous les mauvais systèmes, tous les mauvais politiques, on va censer tout. C'est une profonde de réforme. La Guinée, c'est un sentier par tous les départements. Par tous les départements, c'est un sentier. La Guinée, partout, tous les départements, tout l'endroit que vous vous toussez, vous devrez connaître. C'est un sentier qu'on a besoin de reconstruire. On a besoin de faire la restructuration du gouvernement même. Sur le bas, le saubissement du gouvernement n'est pas fiable. Il y a un mauvais saubissement dans le gouvernement. Il faut commencer A à Z. Mettre un bon saubissement aux aînés du gouvernement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on va venir travailler. Les Guinéens vont voir les enseignements que nous, on va mettre en place. Donc, les Guinéens vont voir les enseignements que nous, on va mettre en place. Donc, nous, on ne peut pas faire les discriminations. On ne peut pas discriminer personne. On ne peut pas torturer personne. A mort. Nous, on a dit qu'on va venir être au sapeur du pompier pour sauver la Guinée. Si nous, on venait sauver la Guinée, nous, on va être un bon médecin. On ne peut pas être un criminel. Un médecin criminel pour tirer. Non. Nous, on va être un bon médecin pour soigner le problème de la Guinée. Nous, c'est ça notre objectif. On va être un bon médecin pour soigner le problème de la Guinée parce que la Guinée est malade. La Guinée a besoin de médecins. La Guinée a besoin de médicaments. Donc, nous, on va être un bon médecin, donner le bon médicament pour soigner notre pays. tous les Guinéens vont être fiers d'être guinéens. Tout le monde va être fier pour l'honneur et la valeur de la République de la Guinée. On va redonner la dignité de la Guinée. La dignité de la Guinée. Parce que la Guinée a perdu la valeur et la Guinée a perdu la dignité. Donc, toute l'injustice, toute l'impunité là. Donc, avec les prévarications, gadési financiers, le vandalissement, les discriminations, ethnocentriste, rationalisme, terrorisation, on va finir tout. On va en finir avec tous ces mauvais là. Donc, on va tourner le passe noir de la Guinée pour vivre le futur maintenant. Parce que tous les mauvais exemples là, toutes les mauvais histoires là, toutes les mauvais expériences là, ça nous servit pour reconstruire les bons futurs de notre pays. Donc, nous, on va reconstruire le bon futur. Donc, ça nous servit d'expérience pour construire un bon futur et un bon avenir de notre pays. Donc, à partir du mois de janvier, le fin de janvier, demi de septembre, vous allez voir ce qui va passer la Guinée. La Guinée va s'en servir. Les immenses, tout va s'en servir. pouvoir obligatoirement, pouvoir, avant le fin de janvier, avant le fin de janvier, pouvoir va être bouleversé complètement. Cet pouvoir va être bouleversé complètement. Donc, des forces et des gréens. Mais, le Guinée va être fier. Le Guinée va être content. Donc, maintenant, vous allez voir, moi, vous les herpésistes, vous allez voir ce qui va passer. Aujourd'hui, vous vous pensez, hier, c'est ça que je dis dans mon président vidéo, hier. Aujourd'hui, vous vous dites que toute l'armée est avec vous. et toutes les armes lourdes, ça est avec vous. Tout et l'ensemble est avec vous. La justice qui est avec vous. Vous, vous allez dire que comment nous, on va procéder la transition inclusive avec tout ça. Ne oubliez pas le peuple qui est avec nous. Le peuple Guinée est avec nous. Vous, vous avez de l'armée guinéenne. Le milice d'Alpha connaissait pas l'armée guinéenne. armée républicaine sont avec nous. Tout l'armée républicaine est avec nous. Tous les bons citoyens sont avec nous. Tous les peuples sont avec nous. Vous, vous avez des milices d'Alpha connaissances. Vous avez de l'armée pour faire l'autoritarisme à vie de pouvoir. Vous, vous avez la justice corrompue. Mais nous, on va établir le droit constitutionnel. On va établir le droit citoyen en Guinée. Sans aucun doute. Si vous doutez de ça, on va voir, l'histoire va nous dire. C'est une question d'un mois, deux mois. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut d'ici centaines d'années. Non. Donc, d'ici quelque chose d'un mois ou bien deux mois maximaux, c'est que les enseignements vont venir. Le pouvoir va s'encer complètement. Tous les gens qui sont devant aujourd'hui, vous allez voir s'ils vont être là. donc, c'est pour vous faire la connaissance. Donc, tous les gens qui sont avec là, il y a une transition qui va procéder 18 mois de transition. La transition va durer 18 mois. Il faut que tous les Guinéens ne soient pas mentalisés. Tous les Guinéens n'ont qu'à être au courant de ça. Tous les Guinéens n'ont qu'à se préparer mentalement, psychologiquement qu'on va procéder à une transition d'Iran. Le Guiné, c'est 18 mois de transition. Après, on va organiser une élection libre, transparente. Donc, une élection libre, transparente et sincère. C'est lui qui a gagné, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui n'a pas gagné, donc, il va reconnaître son défaite. Mais sans la manipulation, sans la démagogie. Avant d'organiser l'élection, on va A à Z de tout, la CNI doit être censée complètement. Le système de la CNI doit être censé. Donc, le récensement va commencer à zéro. Le récensement va commencer à zéro. La justice va commencer à zéro. pendant 18 mois, il y a trop de travail. Il y a un défi à relever pendant 18 mois de transition. Transition ne dure pas plus de 18 mois. Maximum, c'est 18 mois de transition. Un en 6 mois. Il faut que tout le monde s'est mentalisé. La transition va durer, le durer de la transition un en 6 mois. Un en 6 mois. Tout le monde n'a qu'à se mentaliser ça. Tout le monde n'a qu'à se préparer. Donc, il y a une transition qui va venir un en 6 mois en Guinée. Sans Alfa Kondi. Une transition inclusive sans Alfa Kondi. Une transition inclusive sans Alfa Kondi. tous les prisonniers qui sont en prison à tout le monde tous les prisonniers politiques tout le monde va être libéré. Sauf les gens qui ont fait le délu. Les gens qui ont fait le dilapement des fonds publics. Les gens qui ont fait vraiment sont des malfrats vrais malfrats. Mais tous les prisonniers politiques vont être libérés. Les gens qui ont perdu la vie injustement. Les gens qui ont été abastonnés. Les gens qui ont été même les forces communes. on va prendre les mesures pour réconcilier les guillemets et demander pardon. Si on doit et s'il y a des moyens pour récompenser certaines familles qu'on doit récompenser certaines familles on va récompenser. Si on n'a pas de moyens de récompenser la famille au moins ça va écrire donc d'ici telle date l'état va récompenser les familles qui sont endoyées. Les familles qui sont ils savent que l'état a détruit on va récompenser on va rembousser tous les citoyens. On va rembousser tous les citoyens et après si on n'a pas ces moyens-là mais quand même on va reconnaître le fait. Pardonner demander pardon reconnaître le fait réconsulier et pour que on peut vivre avec une paix durable dans notre pays. Donc sans démagogie nous on va venir pour réellement pour établir une institution forte établir l'état de droit dans notre pays construire un état de droit dans notre pays c'est ça que notre objectif donc c'est ça que nous on va procéder tous les Guinéens n'a qu'à se préparer tous les Guinéens n'a qu'à se préparer tous les Guinéens A à Z vous devrez être préparé maintenant mentalement de Conakry jusqu'à Yomou le Conakry jusqu'à Kundara Diabé le Conakry jusqu'à Mali comme comment le reste ça habite d'une des fées le Conakry jusqu'à toutes les frontières de Conakry par toutes les 33 préfectures de la Guinée préfectures et sous-préfectures villas par villas tous les citoyens vous devrez préparer mentalement il y a un sensément qui va venir vous devrez être préparé mentalement qu'on a besoin de vous vous devrez être préparé mentalement qu'il y a une transition qui va venir on a besoin de tout le monde maintenant la transition là va être une transition inclusive transition inclusive transition inclusive mais sans aller faire condé sans aller faire condé préparez la mentalité sensibiliser les Guinéens ils n'ont qu'à être prêt nous on sait qu'on a un défi à relever nous on sait qu'on va confronter quelque chose qui n'est pas facile à combattre on est conscient de tout ça nous on est conscient c'est pas le problème les envoies donc ça c'est pas facile nous on sait que c'est pas facile si ça a été facile ça trouvera que ça a déjà été fait mais pourquoi ça n'était pas procédé jusqu'à présent parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qui est facile c'est quelque chose qui est très difficile mais on va le faire rien n'est impossible rien n'est impossible c'est difficile mais on va le faire rien n'est impossible on n'est pas là pour babarder seulement pour que parce que devant caméra vous allez nous voir que parce qu'on donnait l'espoir faux espoir ou bien faux promesses c'est pas ça mais on a besoin de vous l'accompagnement sans la hypocrisie vous les citoyens tous les citoyens dans sa globalité on a besoin de vous vous soutenez on a besoin de votre soutien l'ensemble quand on lance un appel tout le monde on a besoin tout le monde sans distinction de sexe sans distinction de as on a besoin de vous pour procéder une véritable démocratie dans notre pays donc ok la Guinée a besoin indispensablement mes frères guinéens si certains entre vous voulaient intervenir vous pouvez me écrire appelez moi je vais vous appeler en cas contraire donc mais quand même moi je vous je vous avais déjà informé donc les RPS n'ont qu'à quitter dans les RR tous les autres ont un commencement à un fait